Bonjour tout le monde, je suis Nico Co, je viens d'Ixer Lausanne en Suisse. J'ai pour mission de vous introduire à la structure d'Extinction Rebellion pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne et quelles sont les interactions entre les différents groupes. Avant toute chose, je vais employer un seul terme, c'est le terme de cercle, mais ce terme définit les rôles, les groupes de travail, les équipes, il définit tout groupe de manière complètement disparate qu'on peut trouver à l'intérieur d'Extinction Rebellion. Je vais juste parler de cercle et peut-être aussi un peu de rôle, mais vous verrez après. Comme vous savez, on a choisi de s'organiser d'une manière décentralisée, ce qui veut dire que chaque cercle possède un mandat, un mandat qui définit clairement ses objectifs et les objectifs de chaque cercle sont définis par les personnes qui sont concernées et impliquées par le travail qu'il y a à faire dans un cercle. De cette manière-là, l'autorité est distribuée. Ça veut dire qu'elle est distribuée en termes de rôles et dans des rôles qui sont différents et pas en termes de personnes. Et de cette manière-là, on quitte le système vertical où il y a un supérieur ou une supérieure qui va donner des ordres sur quelqu'un. Donc voilà. Ce qui veut dire que chaque personne, chaque rôle, chaque cercle qui possède un mandat dispose pleinement de l'autorité de s'organiser pour remplir l'objectif de son mandat de la manière qu'il ou elle souhaite. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et je vais prendre comme exemple le groupe Self-Organizing System. Donc système d'auto-organisation. C'est le groupe de travail dans lequel je suis et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour appliquer mon mandat. Donc, vous voyez qu'il y a un cercle dans lequel j'ai zoomé et il y a plusieurs rôles. Donc voilà. Donc chacun de ces rôles a un mandat très spécifique. De la même manière, le cercle en lui-même, Self-Organizing System, a un mandat très spécifique. Et je vous propose de prendre ce mandat-là. Voilà. Donc, un mandat comporte trois choses. La première, c'est une raison d'être. On va plutôt l'appeler une mission. Des domaines et des redevabilités. Alors, je vais aller plus dans les détails. Mission. Donc la mission, je ne vous la fais pas. C'est ce que le cercle doit faire. C'est l'objectif qu'il doit atteindre. Le domaine, c'est la propriété dans laquelle le cercle ou le groupe de gens est légitime d'agir, dans lequel il a le pouvoir d'agir. Donc typiquement, pour le coup, c'est le Hola Spirit. Donc le Hola Spirit, c'est le programme qui héberge la structure que je suis en train de vous montrer. Et la boîte mail. Donc voilà, ça, c'est des domaines. Et enfin, des redevabilités. Donc qui sont ce que les autres sont en droit d'attendre de nous pour que notre travail soit bien fait. Donc voilà, je sais que là, c'est en anglais. Je vais essayer de vous le traduire. Je ne suis pas parfois en anglais, mais je vais vous faire une traduction assez sommaire. Donc la mission du GT Self-Organizing System, c'est d'avoir une claire, fonctionnelle et transparente auto-organisation de XR Suisse qui inspire, équipe et soutient les gens à travailler de manière efficace ensemble, d'une manière décentralisée, tout en maintenant des relations interpersonnelles saines et un usage du pouvoir qui est raisonnable. Donc voilà, les domaines, ça c'est bon, vous savez lire. Et les redevabilités, donc, faire évoluer les systèmes d'auto-organisation d'XR en publiant des informations à propos. Comme ça, ils deviennent faciles à utiliser aussi bien que possible. Équiper les gens, utiliser le système auto-organisé d'XR à travers des entraînements, des publications de ressources et un soutien direct aux équipes, aux groupes de travail, lorsque c'est nécessaire. Et enfin, soutenir les personnes à observer, à constater les différences entre les tensions organisationnelles et les tensions personnelles et procéder en utilisant les moyens proposés, les moyens efficaces. Voilà. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur la différence entre tensions organisationnelles et tensions personnelles. Donc voilà. Maintenant, si on dégrossit un peu le truc, ça veut dire que le grand cercle qui est ici, donc le cercle d'ancrage, lui, a un mandat aussi. Et le mandat est très large. Donc, c'est un cercle qui contient toute la structure d'XR Suisse. Et son mandat, c'est rien d'autre que obtenir les revendications d'extinction rébellion en organisant des actions non-violentes de désobéissance civile massive. Donc voilà. Maintenant, on va aller encore un peu plus dans le détail. Donc, comment est-ce que ça s'organise ? Chaque cercle possède deux rôles. Le premier rôle, c'est coordinateur ou coordinatrice externe. Cette personne-là va se réunir à l'extérieur de son cercle, donc dans le cercle qui se trouve plus large, avec les autres coordinatrices externes, pour assurer la transparence d'information et pour travailler sur les mandats du cercle en question. Donc, par exemple, pour le cercle d'ancrage, il y aura des réunions qui vont peut-être durer une heure, une fois par semaine, de la personne qui coordonne externe, les groupes locaux, le self-organizing system, outreach and mobilization, media and messaging, finance, fundraising, etc. Donc, une personne de chacun de ces cercles et des rôles qui sont là va se réunir à travers le cercle d'ancrage pour définir les missions et les mandats de ces différents cercles. De la même manière, ça veut dire que s'il y a des tensions organisationnelles, donc si par exemple un mandat empiète sur l'autre, eh bien, les personnes directement concernées peuvent prendre des décisions. Donc, c'est des décisions qui les concernent directement et on ne va pas s'amuser à décider pour une personne qui n'est pas là. Donc, voilà, ça, c'est une chose. De la même manière, si je zoome dans le groupe self-organizing system, donc, il y a des rôles qui vont se réunir aussi à travers une réunion qui est la réunion du self-organizing system et le sous-cercle resources and trainings, donc ressources et entraînement, à une personne qui est la coordinatrice externe qui va se réunir et représenter son sous-cercle à la réunion du cercle plus large. Donc, voilà. Donc, de cette manière-là, l'idée, c'est d'assurer une transparence radicale et de régler les tensions organisationnelles. Donc, ça, c'est pour le rôle de coordinateur, coordinatrice externe. Maintenant, le rôle de coordinateur ou coordinatrice interne, c'est le suivant. C'est simplement d'assurer à l'intérieur de son cercle une transparence dans les informations, de gérer l'administration des réunions, par exemple, de gérer aussi la boîte mail, de faire en sorte qu'on soit sûr que tout le monde ait un rôle, que son rôle soit appliqué et surtout que les tensions organisationnelles à travers ce rôle soient levées. Donc, par exemple, ici, on a le rôle de coordinateur, coordinatrice interne et cette personne-là va veiller à ce qu'il y ait peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe de travail et qui rejoignent les rôles de sorte à ce que tous les rôles soient remplis. Donc, voilà, c'est plutôt un rôle structurel interne tandis que le rôle de coordinateur, coordinatrice externe, c'est un rôle structurel plutôt externe. Et de cette manière-là, on arrive à impliquer à chaque fois toutes les personnes qui sont concernées et on peut entendre leur voix et puis surtout respecter leurs demandes. Donc, voilà, ça, c'était pour les rôles. Donc, après, chaque cercle, sous-cercle est auto-organisé. Donc, il définit lui-même ses rôles et en fonction, enfin, il définit ses rôles en fonction de ses objectifs. De la même manière, les mandats des cercles, plus le cercle est large, plus le mandat va être large. Donc, comme on a dit avant, le mandat du cercle d'ancrage de XR Suisse, c'est d'obtenir gain de cause avec les revendications d'organisation des actions de masse de désobéissance civile non-violente. Donc, voilà. Et si on zoom à chaque fois dans la structure, eh bien, on va peut-être arriver jusqu'à un rôle qui a une mission, c'est de peindre un bateau. Donc, ça, c'est très précis. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'était juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, on est toujours vers quelque chose de très large et on va plonger dans quelque chose de très précis. Et plus on est large, plus on est dans du structurel et plus on arrive au niveau des rôles, plus on est dans quelque chose de concret, de précis. Voilà. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de garantir une inclusivité pour tout le monde de sorte à ce que tout le monde puisse s'impliquer dans XR en termes de temps et de compétences. Donc, il y a certains rôles qui prennent plus ou moins de temps. Il y a des rôles qui prennent peut-être une heure par semaine et ça peut aller jusqu'à trois, quatre heures par semaine. Voilà, quoi. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une palette d'engagement, de possibilités d'engagement pour tout le monde. Et le but précis et final de tout ça, c'est de grossir pour obtenir une mobilisation massive afin de trouver une justice pour le climat et l'écologie. Donc, voilà. Ce que vous avez là, ça se trouve aussi sous forme Excel. Donc, ici, c'est la même chose, mais c'est sous une autre forme. Vous avez des vues sur les groupes de travail, les mandats, etc. Tout ça, ça sera en description juste là-dessous. Et enfin, pour terminer, j'aimerais juste vous dire encore que tout ça, ça peut vous paraître un peu, comment dire, un petit peu perturbant dès le début si vous vous lancez dans un rôle, si vous prenez un rôle, si vous venez dans l'organisation. Ça peut être un peu perturbant parce que c'est un système qui défie absolument toutes les méthodes d'organisation associative, institutionnel qu'on connaît ici dans notre société occidentale. Donc, c'est assez différent, mais je vous promets que si vous tenez bon, peut-être une semaine ou deux semaines, si vous vous accrochez un peu, je vous assure que vous allez vraiment vous habituer. En tout cas, ça a été mon cas. Ça a été très vite. Et surtout, vous ressentez du pouvoir en tant qu'individu. Et vous pouvez agir dans le cadre d'un mandat sans que personne vous dise quoi que ce soit. Après, c'est clair qu'on va demander des conseils et tout. Si au début, on ne se sent pas très légitime, mais qu'on prend quand même un rôle, eh bien, on va demander conseil et puis les gens nous donnent conseils et tout et tout. Mais il n'y a personne qui va nous dire quoi faire parce que l'autorité, elle est distribuée à travers un mandat. et c'est vous qui dites s'il y a des tensions organisationnelles dans votre mandat et votre mandat sera modifié avec votre implication et selon vos envies. Donc, voilà. Si vous avez envie de vous investir, parce que c'est quand même notre objectif, c'est qu'on ait une mobilisation massive et il n'y a pas de mobilisation sans organisation derrière, écrivez-nous à l'adresse e-mail xrch-mandates at riser.net. Je la mets en dessous dans la description. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de plus d'informations pour comprendre certaines choses, n'hésitez pas. L'adresse e-mail est là pour ça. C'est notre mission, c'est notre but, c'est notre mandat. Et surtout, je vais aussi vous mettre ce schéma-là que je vous ai présenté. Tout ça, ça sera dans la description en bas parce que c'est un schéma qui est ouvert, qui est transparent et tout le monde peut le consulter à n'importe quel moment. Pour terminer, je précise que ce que je vous ai montré là, c'est une structure qui est évolutive. Là, c'est la structure telle qu'elle à l'instant T. Mais peut-être que demain, ça aura changé. Peut-être que dans un mois, ça aura changé. Donc, voilà. Là, je fais une vidéo sur comment c'est maintenant. Mais sachez que ça évolue constamment parce que le groupe va constamment grandir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501